Mes chers dévots, j'aimerais vous expliquer un peu pourquoi je vais chanter ce bhajan. Je suis très attaché à ce bhajan que Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada aimait beaucoup chanter. C'est le bhajan Jayaradha Madhava. Jaya Rādha Madhava Jaya Kunja Biharim. Jaya Rādha Madhava Jaya Kunja Biharim. Jaya Rādha Madhava Jaya Kunja Biharim. Jaya Rādha Madhava Jaya Gopi Janna Balabha Jaya Gopi Janna Balabha Jaya Gopi Janna Balabha Jaya. Jaya Giri Bāra Jaya Giribaradha Jaya Giribararadha Jaya Giri Bārha Jaya Giribaradha Jaya Giribaradha. Sous-titrage ST' 501 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 Donc premièrement, j'offre mes plus respectueux hommages à mon très cher maître spirituel, sa divine grâces. Je prie pour qu'il soit miséricordiant envers nous et qu'il nous offre sa miséricorde. Thereafter, I offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of all their divine grâces. Sishimath Abhay Charonarabinda Bhakti Vedanta Swami Prahupadji Maharaj, Sishimath Bhakti Pramodh Purigashwami Thakur and humbly praying for the divine grace be soured upon me and upon all of us. Ensuite, j'offre mes très respectueux hommages à sa divine grâces. Sishimath Abhay Charonarabinda Bhakti Vedanta Swami Swami Prahupadji et à sa divine grâces, Sishimath Bhakti Pramodh Purigashwami Maharaj, pour qu'ils puissent nous inonder de leur miséricorde et de leur grâce à moi et à nous tous. And thereafter, in conclusion, I do offer my most respectful obeisances unto the lotus feet of Jagadguru, His divine grace, Paramhaṃsha Kula Churamani, Sishimath Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prahupad. With all humility, I engage in praying for His divine mercy. be bestowed upon me, upon all of you, the great capital, invaluable treasure of our life. And then, to conclude, I offer my very respectueux hommages to His divine grace, Sishimath Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj, Sishimath Bhakti for qu'ils puissent nous inonder, à moi et à vous tous, de sa très profonde miséricorde. My whole hearted obeisances, and to all my Rupanuga Guru Barkho, all Guru Parampara, all Vaishnavas, let them be pleased with all of us, let them be very pleased with us, and have their mercy on us. We are so dependent on their mercy. And then, I offer my very respectueux hommages to our Guru Varga, for qu'ils puissent être miséricordieux envers nous, for qu'ils puissent étendre leurs grâces envers nous. I offer my very respectueux hommages. All glory, all glory to all their divine graces, all our Guru Varga. Something we know for sure, when we engage in narrating, describing the glories of our Guru Varga, through them, through them, through them. One thing is very certain, when we offer our obedience, and we recite the glories of our Guru Varga, through them, we offer our obedience, and we recite the glories of Mahatrabhu and the divine couple. Through our Guru Varga. Because, though not always, but often, we are not always so directly qualified to directly connect to the divine couple, Radha Krishna Mahatrabhu. That we can, we can rather directly connect to all our loving Guru Varga, affectionate, you know, our merciful Guru Varga. And, while we pay our respectful obeisance to them, and as they accept it, they directly accept their obeisance from us, and directly offer to their Lord Seeps, divine couple. Then all our obeisance, love obeisance, love services directly reach the Supreme, the divine couple. Because, in fact, the fact is this, that all our pure Gurus, exalted Guru Varga, exalted Guru Varga, are none other than some expansions of the direct grace and mercy of Mahaprabhu, divine couple. Okay, they are none other than the expansion of the Supreme Lord. So, therefore, they are more available to us, more in a more tangible way, through their Bani and Bhopu, through their precepts, mainly through their precepts and messages, instructions. So, while it is easier for us to connect to them, connect to our Guru Varga, okay, more tangible in our life, they compassionately play a role, okay, help us directly, physically and by messages. So, therefore, when we directly connect and offer some service to them, obeisance to them, it is being accepted by Supreme Lord through his own extension, through his own servitor extended form. So, ... 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 Je voudrais remercier Shishimad Bhakti Nandanswami Goswami Malaj d'être ici aujourd'hui. Il représente beaucoup pour nous. C'est notre bienfaiteur, notre protecteur. Et aussi un ami très intime. Et lorsqu'une telle personnalité vient, pour nous, c'est quelque chose de très important. Parce que ça nous fait voir que le Vaisnavisme, c'est avant tout des sentiments. Je lisais récemment un passage du Shishimad Bhagavatam où il est question qu'un personnage dont le nom fait peur, Akura a exprimé sa dévotion pour le Seigneur Suprême. Akura bien qu'il soit un pur Vaisnav situé dans un sentiment qui est quelque peu révérentiel envers le Seigneur Suprême, il n'avait pas pu voir le Seigneur Suprême qui était apparu sous la forme de Krishna Yabararam. et il servait un roi démoniaque, Kamshah. Kamshah s'est expliqué qu'il avait la force de dix mille éléphants. Et il avait battu tous les démons, les grands démons, comme Kéchi, Aestasura. Ils étaient tous devenus ses serviteurs. son but, c'était de tuer la personne suprême. Personne ne peut tuer Dieu. Mais, dans son incarnation de démon, il voulait tuer Dieu. Donc, son plan, c'était d'inviter Krishna et Balaram dans un jeu de combat où il trouverait la mort. Akura et le démon Kéchi, ce jour-là, ils ont reçu une instruction dont Akura devait aller chercher Krishna et Balaram pour les amener à Matula et sortir de Vrindavan. En fait, Krishna ne peut jamais sortir de Vrindavan. Lorsqu'il sort de Vrindavan, Krishna et Balaram s'expandent dans une autre forme. Mais, sur le chemin, dans le char, il méditait sur Krishna. Et il se disait, comment c'est possible ? Une personne si basse que moi, tellement pécheur, je vais pouvoir voir le Seigneur de ma vie. et là, il a commencé à se rémémorer la beauté Krishna avec ses yeux pareils de lotus, ses longs cheveux noirs ondulés, avec des reflets, avec son habit jaune qui est parfois décrit comme le soleil. et il était tellement empressé de le voir que le Seigneur qui était déjà présent dans son cœur venait déjà à sa rencontre. Alors, même qu'il était loin, il était de plus en plus près. Et il priait. quand je vais arriver aux pieds de mon Seigneur, je vais tomber à ses pieds. Alors, bien sûr, lorsqu'on est un humain et qu'on est conditionné, quand on parle des pieds de quelqu'un, ça peut sentir mauvais, c'est pas très doux, mais les pieds par Isolotus du Seigneur sont quelque chose qui ne peut pas être compris. D'ailleurs, un jour, une compagne du Seigneur à l'Houkmini, elle était complètement troublée par la douceur des pieds du Seigneur et l'extase que lui procurait le souvenir des pieds du Seigneur et elle était complètement troublée. Et Krishna lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi ? » Et elle lui a dit « Oh, mon Seigneur, tu peux tout comprendre, mais tu es celui qui reçoit l'adoration. Or, tu ne peux pas comprendre ce que représentent tes pieds par Isolotus pour ton dévot. » C'est la raison pour laquelle le Seigneur est revenu sous une forme divine qu'on appelle Golanga. Parce que Loukmini lui a dit « Si tu veux comprendre, il faut que tu prennes cette position d'un dévot. » Et c'est simplement Chimati Ladalani qui peut comprendre tes pieds par Isolotus, qui peut les capturer complètement, qui peut les goûter complètement, qui peut complètement se capturer à travers cette adoration. Et il a le Seigneur Krishna est cette forme divine tellement extatique et finalement c'est une forme combinée de Hada et Krishna. Parfois Krishna prend les sentiments de Shimati Ladalani et assume une incarnation de l'or en fusion. Et parfois Shimati Ladalani qui est finalement l'énergie interne du Seigneur suprême. En fait c'est le Seigneur suprême en deux formes. Shila Bishvanal Chakravayitaku dit c'est comme un bulbe avec deux fleurs. Une fleur couleur un lotus bleu et une un lotus doré. Mais c'est finalement une même forme une même personne en deux formes. Donc parfois Shimati Radarani elle assume la carnation en fait de Klichina. Et parfois ce couple divin se retrouve dans des carnations qui sont finalement Radha qui assume Krishna et Krishna qui assume Radha. et ils peuvent se retrouver dans deux formes différentes et goûter leurs propres sentiments pour l'un et l'autre. Et donc à Kourin il capturait en fait les pieds du Seigneur dans son cœur. C'était un désir très fort très puissant et il désirait aussi que le Seigneur le bénisse avec sa main. Et là il a réalisé que bien que Kamcha était un démon il était la source de sa bonne fortune. C'est pourquoi un Vayshna jamais 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 il considère que quelqu'un est son ennemi. Parce que lorsqu'on est un dévot Krishna est derrière toute chose. Shila Vijhach Gravitaku il explique pour un matérialiste lorsqu'une personne doit prendre les réactions de ses actes c'est lié à ses actes passés. Mais lorsqu'un dévot qualifié doit souffrir et avoir des tests alors c'est le Seigneur lui-même qui lui envoie des tests pour que son dévot puisse s'abandonner complètement. Et ce qui est vraiment de quelque chose de très intéressant c'est que Krishna fait l'arrangement finalement pour que son dévot ait des tests et à travers ces tests un dévot peut s'abandonner au Seigneur et que ce même Seigneur devient endetté envers son dévot. Il crée le test et il crée la dette. À travers le test il se donne. C'est pourquoi bien qu'Akura était au service d'un démon parce qu'il était un pur dévot. Il a pu avoir une mésiricorde spéciale. C'est de pouvoir rencontrer le Seigneur suprême. Alors bien sûr Akura est une source de grande souffrance pour nous parce que quand Akura est venu il a emporté en fait Krishna Balaram et Krishna et Balaram sont l'âme et la vie de ces dévots. Un dévot du Seigneur il peut jamais vivre en Krishna mais ça c'est une autre histoire. Ce mouvement le mouvement de Chaitanama à Prabhu apporte à travers les sentiments de séparation le fait de rencontrer Krishna. C'est pourquoi Akura est venu pour prendre Krishna et Balaram et pour permettre au Vraja Basi d'expérimenter un sentiment qui est très élevé le sentiment de séparation. Ce sentiment est si élevé que le Seigneur lui-même est venu pour le goûter. C'est pourquoi lorsqu'on accueille un Vaishna on accueille aussi Krishna on devrait avoir la même attitude qu'Akura et se dire qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie passée pour avoir la bonne fortune de rencontrer un dévot du Seigneur qui porte le Seigneur dans son cœur qui incarne un lieu de pèlerinage où partout il passe partout il purifie tous les êtres vivants tous les endroits on devrait méditer sur les pieds du dévot parce qu'il est le représentant du Seigneur il n'est pas différent Krishna Skeviraj le Soami explique que le Seigneur suprême apparaît sous la forme de son dévot c'est la forme de miséricorde du Seigneur parce qu'il peut donner deux choses Krishna et l'amour pour donc on devrait avoir cette méditation être sur ce chariot de la miséricorde et se dire je suis un tel personne qui a pris une si mauvaise naissance j'ai fait tellement de choses mauvaises mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette bonne fortune et se dire quand je verrai le Vaishna je me presternerai à ses pieds et j'éteindrai ses pieds qui sont si doux je les mettrai sur ma tête je pleurerai pour obtenir sa miséricorde et tellement il sera miséricordieux envers moi il me regardera comme Krishna regarda Akura il posera sa main par isolotus sur ma tête alors à ce moment là j'aurai obtenu toute la bonne fortune Krishna est si mesi il n'oublie jamais personne si vous faites un service sincère si vous chantez son nom d'une façon sincère il vous amènera toujours un protecteur parce que Krishna a fait cette promesse il protégerait toujours son dévot et le dévot vient un Krishna vient de cette forme c'est pourquoi on doit faire très attention peut-être qu'on n'est pas qualifié peut-être qu'on ne peut rien comprendre mais si on a foi dans la miséricorde et la protection du Seigneur suprême et dans ces agents qui sont les dévots du Seigneur et qui constituent ce que Maharaj disait la Guru Varga donc la succession disciplique à ce moment là nous pourrons facilement satisfaire Adha et Krishna et dans cette vie retourner à la divine demeure ça c'est la réalité après nous avons le choix il y a plein de sortes de foi le Seigneur accompagne tous les êtres avec leur désir innombrable mais quant à nous je dis bien quant à nous nous voulons rien d'autre que le doux service des servantes des servantes des servantes de Shimatirat parce qu'elle est le plus cher à Krishna et le maître spirituel comme Shilabhakti Nandan Malaj il représente véritablement cette miséricorde qu'il nous est donnée c'est pourquoi je remercie Maharaj d'être venu et de nous bénir merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gaur Hari Baur. So, the very nature of the world of spiritual realizations, the nature of our spiritual life is simply infinite. It is of that unlimited characteristics and aspects, prospects, and very divinely mystical. So, I would rather like to invite some queries, relevant, some spiritual queries from all of you, which you consider as more relevant to the practice of your own spiritual life, more relevant to the cultivation of your own spiritual life. It would be best to address that and discuss. I would rather like to ask you, I would rather like to Il faut bien comprendre qu'on parle de quelque chose qui est infini et qui est absolument illimité et infiniment fascinant. Mais pour commencer, j'aimerais plutôt revenir vers vous et savoir si vous avez des questionnements par rapport à l'approfondissement de votre pratique, de votre vie spirituelle. Je viens vers vous et je vous pose, je cherche à savoir si vous avez des questions à me poser en premier. Donc, si quelqu'un a une question spécifique, qu'il aimerait poser. Alors, c'est une question par rapport à une classe que vous avez donnée récemment et qu'on aimerait en savoir un peu plus. Vous avez parlé de ce fameux poème que Bhaktivanta Swami Prabhupada avait écrit à Boston. Et vous avez décrit comment votre propre maître spirituel, Shijimat Bhaktila Chaka, Shiladev Goswami Maharaj, avait ressenti dans son cœur que Shiladev Goswami Prabhupada était situé dans un sentiment particulier en tant qu'un prière-la-masaka sous la forme de Subal, qui est le plus intime compagnon du Seigneur suprême. Et je voudrais aussi que vous nous parliez. On sait que Chaitanama Prabhu, lorsqu'il est venu en Bhikkakana, il a donné une rame à Gorhida Spandit qui est Subal dans les Gorhalilas. Il lui a dit, maintenant, ramène le monde entier. Donc, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce que votre maître spirituel ressentait par rapport au rasa de Shila Abhay Shande Bhaktesori Prabhupada. Et puis, ce lien peut-être entre Gorhida Spandit et cette mission que Prabhupada a faite. Parce que c'est lui, quand même, qui a ramené le monde entier à Navadwip. Et ça me semble pas une coïncidence, quand même. Good. Very good question. Une très bonne question. Beneficial question with some good out commentary. Comments. Donc, c'est une très bonne question avec des commentaires courts. Yes. Oui. We should understand in the first place that things of the spiritual world, you know, the things of the higher divine world are divinely mystical, mysterious. But this kind of mystical, divinely mystical, you know, truth, realizations about them doesn't make any confusion, doesn't make any confusion, ambiguity, doesn't bring any ambiguity. But rather, it makes it more attractive, being marked with transcendental characteristics. That's how it is, once said, divinely mystical, mysterious, because it is so transcendental also to our limited comprehensions. Tout d'abord, il faut comprendre que le monde spirituel est complètement transcendental et profondément mystique. Et malgré le fait que ce soit transcendental et mystique, lorsqu'il se manifeste, ce n'est pas, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté ou d'incompréhension lorsque ça touche la transcendance. So, the holy birth, the appearance of his divine grace, the Goktivedanta Swami Prabhupada on this world, not only his appearance, but his marvelous activities, are also marked with transcendental characteristics, some of which we can understand and comprehend. And still, there is a lot more beyond our direct comprehension which is transcendental. He is transcending our human comprehension about his divine characteristics. L'apparition, la naissance sacrée de sa divine grâce et si Bhaktivedanta Swami Isla Prabhupada est à plusieurs niveaux parsemée de mysticisme et de cette transcendance et dans sa vie et dans ses activités, il y a des choses comme elles sont transcendantales qui vont au-delà de notre perception et de notre compréhension car elles sont directement en lien avec cette transcendance. Vous voyez, lorsque nous parlons du terme transcendantal, ça veut dire que c'est transcendantal. Meaning, whatever we realize ce qui veut dire que peu importe ce que nous réalisons de cette transcendance ou l'étendue de notre réalisation de cette transcendance ne sera jamais pleine en soi car la transcendance est infinie et nous ne pourrons jamais aller au bout de cette transcendance. Quand nous qualifions, quand nous décrivons la vérité de notre vie comme transcendant, ce n'est pas nécessairement que nous ne réalisons qu'il n'est Nous comprenons, réalisons une grande portion, une valuable portion de ça. nous comprenons et réalisons à un certain extent et à un extent yet il y a beaucoup plus qui restent non réalisent qui est beyond notre conception ou réalisation de ce qui est called transcendental. bien sûr lorsque nous réalisons ou nous observons cette transcendance nous pouvons la comprendre à un certain niveau ou à un plus haut niveau mais comme nous sommes en contact avec cette transcendance nous ne pourrons jamais comprendre et faire l'expérience de cette pleine étendue de cette transcendance. The reason I am explaining this in the first place because the very life and precepts of Siloswami Prahupad is that is of divinely mystical transcendental nature. Okay although we can understand and realize a great extent about his life and precepts through his precepts and practices yet so much more remains beyond our comprehension. Donc lorsque nous observons la vie et les enseignements de Bhakti Vedanta Swami Sita Prahupad nous pouvons le percevoir et le comprendre à un certain niveau mais comme c'est toujours en lien avec la transcendance nous ne pourrons jamais pleinement comprendre tout l'étendue de cette transcendance qui se manifeste dans sa propre vie et ses enseignements. Why I'm addressing this as divinely mystical divinely mysterious because you know apparently we see we see such exalted personalities like of common human nature in certain ways they are looking like common human being ok they have got some form and some certain appearance ok and they are also doing some wonderful activities but although they appear to be like normal human beings normal intelligent high class human beings but it's not that it's not at all that so much more remains beyond that appearance the transcending that kind of normal view ok beyond it therefore that also has to be realized the higher divine characteristics of Siddha Swami Prabhupada ok so because that's why it appears to be divinely mystical because a lot a lot more to be known about him ok which is not yet realized still it needs to be unveiled travers cela we can't really have the extended of what he is in connection with this transcendence so there's so there's so things that we must discover and that will be revealed to understand the just value of what he is in his transcendence so the Bhaktivedanta Shami Prabhupadji have had many many wonderful aspects wonderful spiritual aspects manifestations ok in his life so it is not just one or two ways and some of it pretty known clearly known we can know them through his activities and precepts but beyond that he also got some higher spiritual identity in relation to the divine couple Mahaprabhu which still remains transcendental to our common devotees experience still needs to be discovered still needs to be realized about him about his Sarupa Sarupa position Sarupa original divine identity Sarupa has manifested but beyond that there is what he is in transcendence in his connection with Mahaprabhu with the couple divine more specifically in his identity his spiritual in transcendence in connection with Mahaprabhu and the couple divine although he has not directly spoken expressed about his own Sarupa identity the ambrosial identity on the plane of Goloka Vrindavana in relation to divine couple but through through his words through his compositions like that poetry Krishna Tava Punna Havya Bhai it has been reflected although he has not directly expressed or spoken about it but it has been obvious about his mood eternal mood eternal divine mood of his original divine identity not just mood mood and his character and his haste rasha in this Sarupa Dasha is Sarupa Dasha Nous pouvons constater qu'il n'a jamais directement ouvertement partagé sa identité transcendantale sa Svarupa avec les autres mais tout de même nous pouvons le retrouver dans certains aspects de ce qu'il a laissé derrière lui tel que des poèmes ou certaines choses qu'il a dit on peut voir que c'est évident on peut comprendre l'évidence de son identité spirituelle de sa Svarupa à travers les poèmes qu'il a écrits et certaines choses qu'il a laissées derrière lui c'est in sridham brindavan you all know in sridham brindavan where many other acharyas actually install the radha krishna deity more prominently that place he felt specially inspired to be installing krishna balarama deity and naming that temple after their name as krishna balarama mandir in sridham brindavan which shows his specific taste specific taste of relationship in shakha rasha high class shakha rasha in relation to krishna balarama so one of the remarkable events at shri dham brindavan on peut voir que les personnalités à shri dham brindavan ont la plupart du temps installé des déités de radha et krishna du couple divin mais qu'est-ce que bhaktivedanta soya pravapada a fait lorsqu'il a installé les déités à shri dham brindavan il a installé les déités de krishna balarama il a même appelé le temple krishna balarama mandir donc à travers ça nous pouvons voir que bhaktivedanta soya mi pravapada était dans cette connexion du sakya rasa mais pas n'importe quel sakya rasa un sakya rasa de très haute classe see commonly commonly one may say that okay by by installing the krishna balarama deities and by naming the temple their temple as krishna balarama mandir in brindavana the swami pravapadjji now factually he put more importance actually he expressed he manifested about his own higher divine taste constitutional taste okay in rather sakya rasa high class sakya rasa okay in relation to krishna and balarama since all the sakhas all the sakhas of krishna and balarama they are related to both sakhas of balarama also related to krishna and sakhas of krishna also related to balarama so they were the leaders two leaders all the sakhas so 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 can perceive in this deity of krishna balarama how bhaktivedanta swami pravapada invested in this sakya rasa of high class and if we understand what is the sakya rasa in relation with krishna and balarama we understand why he chose Krishna and balarama because for the sakhas the sakhas of balarama are also connected with krishna and the sakhas of krishna are also connected with balarama that's what we call the leaders of sakhas they are connected both with krishna and with balarama sometimes sometimes a question may arise some devotees may raise a question israel israel sami prahupad was only the divine associate eternal associate of krishna balarama in sakha rasa not more than that answering that it has to be realized yes he was firmly situated in the sakha rasa but that sakha rasa which was included in madhurja rasa also because the way he expressed his taste of sakha rasa is not was not ordinary type or basic type okay common type sakha rasa much more than that which was imbued with the priya narmu sakha bhavo because there were priya narmu sakhas of krishna and balarama who played a direct role to unify simati radharanya and krishna thereby assisting as services in the madhurja rasa directly so there were sakhas general sakhas only that of only sakha rasa and there were sakhas okay who were much more than that priya narmu sakhas they also are connected closely connected intimately connected with madhurja rasa sarivis to krishna in relation to simati radharanya okay or madhurja rasa sarivis to both okay to radharanya and krishna by trying to unify organize making arrangement necessary arrangement to unify both divine couple there are several many many examples we find and it happened many occasions so if we look at the rasa of Swami Shilapravupad of of the sakha rasa but he is not defined only by the sakha rasa he is also profondément effused from madhurya rasa he is not in the sakha he is not in the sakha rasa but he is also what we call the priyanarma sakha bhava the sentiment of pranamas sakha which means they are but they are invested in the madhurya race to unify the couple divin there are the pranamas sakha of Krishna and Balaram who have this service to unify Radha and Krishna who are in this disposition of being in their service to bring together everyone understands the Sanskrit I will just define the Sanskrit in French ok so we are going to define the words Sanskrit when we talk first in the divert relations with Krishna the person supreme there are several rasa which means specific relationships in dans un sentiment une humeur particulière il y a ce qu'on appelle le sakya rasa sakya c'est une relation avec Krishna mais dans la fraternité il y a aussi ce qu'on appelle madhurya rasa c'est une relation avec Krishna mais qui est dans la conjugalité ou dans le fait d'être conscient de la relation que Krishna a avec sa bien-aimée Shri Mathe Radharani et lorsqu'on parle des priyanarmas sakya ce sont des sakya des amis de Krishna mais qui sont conscients de la relation que Krishna a avec Radharani et c'est pourquoi ils sont dans le madhurya rasa ça veut dire qu'ils sont conscients de ces sentiments de madhurya qui animent Krishna vers Radharani et à cause qu'ils en sont conscients ils souhaitent amener Radha et Krishna ensemble so in this connection I would also like to say something ok there are two types of sakha rasa every rasa see we also find the representations of all rashes in madhurya rasa samta dasya sakha vatshalla all can be embraced or also embraced within the fold of madhurya rasa also we find the same rashes just existing on their own santodasya sakha vatshalla that as existing in a self-dependent as their own so again I repeat two types of rashes one like the rashes as they are santodasya sakha vatshalla they are manifesting in their own very basic and normal natural common way as they are and other aspects of the same rashes are more qualified by the embrace of madhurya rasa so when the same santorasa dasya rasa sakha rasa vatshalla rasa is embraced by the madhurya rasa then they become more specially qualified ok more than they become much more qualified much more beautiful super excellently qualified and super excellently beautiful compared to when they remain just on their own on their own they manifest by their basic nature common nature tout d'abord il faut bien tous les autres rasa comme par exemple shanta passivité dasya la servitude sakya la fraternité et vatsalia la parentalité donc tous ces rasa se retrouvent dans le madhurya rasa mais en même temps on peut voir aussi lorsqu'on comprend le rasa on peut le voir d'une manière à ce qu'il y a chaque rasa unique en soi que ce soit la passivité la servitude le la fraternité la parentalité la conjugalité mais comme nous comprenons que tous les rasa sont trouves dans le madhurya rasa lorsque un sentiment particulier comme par exemple dacia ou sakya se connecte avec le madhurya rasa alors ce rasa devient encore plus beau encore plus profond et a une saveur une humeur très spécial lorsqu'il est connecté avec le madhurya rasa so Loving Mood, mellows of the relationship, specific mellows of the relationship in Friendly Loving Mood, Sakha Rasho. And that Friendly Loving Mood can go higher and higher. And when it gets too intimate to Krishna, in relation to Krishna, then it even reaches the Divinely, you know, Divinely Beautiful, Divinely Nectarine, Madhurja Rasho Mood, Conjugal Mood, okay, because they are called Bosom Friends, most intimate friends of Krishna, who know, in and out of Krishna, who deeply knows, very intimately knows about his heart, okay, heart's desire, in the Madhurja Rasho, in relation to Brajagopis and Srimati Radhika, so they are called real normal shakhas, no ordinary shakhas. No, it's too beautiful. C'est trop beau. So, first, premièrement, je vais définir le Sakharasa, le pur Sakharasa. Il se définit par une relation aimante, une relation d'amour avec Krishna, mais qui est dans une pure fraternité. C'est ce qui définit réellement le Sakharasa. Mais le Sakharasa peut avoir plus d'intensité, plusieurs niveaux. Et lorsque ce sentiment de fraternité avec Krishna devient de plus en plus intime, et lorsqu'il devient tellement intime que le Sakha devient conscient du cœur de Krishna. et pas seulement du cœur de Krishna, mais de la relation qu'il unit à Srimati Radharani, des sentiments qu'il échange avec Srimati Radharani, alors c'est ce qu'on appelle le Priyanarmasakharasa, son ami le plus confidentiel, car il est conscient du cœur de Krishna et des divertissements qu'il a avec Radharani et les Vraja Gopis, les Gopis qui sont les servantes et les amis intimes de Srimati Radharani. En d'autres simples mots, il y a différents niveaux, différents types, différents tastes, différents mellos de la friendly love feelings en relation à Krishna, différents aspects. Mais quand le friendship se sont, par exemple, les Gopis qui sont plus intensifiés, plus plus intimate, then that friendship can connect and relate to all the deep heart's desire, all the intimate heart's desire of their friend, Supreme Lord Krishna. Not only in common ways of friendship, a beautiful, nice, close friendship, but also in the conjugal mellows, divinely, transcendental conjugal mellows. They share and care. Lord Krishna and Priyanarmasakhas, they continue to be sharing and caring for each other. So, Priyanarmasakhas, actually, they do care for their divine, for their intimate friend, beloved friend so much. Because of their intense, intense love, loving care for their intimate friend, Krishna, Krishna shares his heart, everything with them. and they properly take care of all Krishna's intimate desires in the Madhuruja rasha mellows, and make all arrangements, proper, appropriate arrangements, so that their intimate friend, Krishna's desire, love desire, can be so fulfilled. okay, with being united with Brajo Gopi, Srimati, Radha, Thakurani. And then, they taste that nectar. Through that, by appropriately organizing, arranging, for that seva, offering that seva, successfully doing that seva. when the divine couple, they all enjoy, their intimate friend, Krishna, enjoys, okay, having ecstatic, blissful moments, pastimes, then actually, they directly share the mellows. The taste also extended to their heart and whole existence. They receive so much nectar, nectar in taste, in their heart, from, in relation to their intimate friend, through their successful, okay, service to their intimate friend, Krishna, in relation to the divine damsels of Brajo. It's very enormous. in the Sakya Rasa, there are several levels of Sakya Rasa, several intensities, several levels of intimities. And when this intimities are the deepest with Krishna, it's at this moment-là that they are the pre-Namaka because they are conscious of the heart of Krishna, of the heart of Krishna who are in an anime. And it's in this they're in the Madhuriya Rasa car ils sont conscients des sentiments conjugaux qui animent Krishna dans sa relation avec Radharani, mais plus que ça encore. En réalité, comme ils sont des amis intimes de Krishna et qu'ils connaissent leur cœur, et que non seulement ils le connaissent, mais ils veulent prendre soin de son cœur, ils veulent servir son cœur, dans cela ils sont conscients de tout ce qu'il vit dans son cœur, et à travers ça ils souhaitent organiser, arranger des occasions pour que Krishna rencontre Radharani. Et parce qu'ils sont dans ce service d'intimité d'arranger les rencontres pour que Krishna rencontre Radharani, en cela ils font l'expérience du Madhurya Rasa, ils reçoivent le nectar de ces sentiments conjugaux dans leur cœur lorsqu'ils font ces arrangements pour que Krishna rencontre Radharani. Nous sommes en train de revenir à la point de Siddharth Swami Prabhupada, special affinity, special attraction, attachment towards Krishna Balaram. It has to be understood that he was a priya-norma-sakha in relation to Krishna and also in relation to Balaram. That mood, that divine mood, that his own eternal divine identity actually manifested. It got naturally, spontaneously manifested through his actions, through his actions, activities, reflected, manifested through that kind of activities with that specific inspiration that he loved to install. Krishna Balaram, there in Vrindavana, having that intense feelings, intense inspiration from his Svarupa level, intense inspiration and attraction, attachment towards them, while others were, you know, mostly representing, installing Radha Krishna deity. Even, despite the fact he was so devoted to Srimati Radharani, Swami Prabhupada, yet, he felt some special attraction to install something there which was which was establishing, re-manifesting their past memory, past divine memories while he was playing with Krishna Balaram as Priya-norma-sakha. That became prevalent and prominent, actually prominent in his spontaneous devotional mood because he is that. He has been that. Priya-norma-sakha in relation to Krishna Balaram eternally. So because of that, it was his special inspiration to manifest in that way. Bhaktivedanta Swami Prabhupada a installé Krishna Balaram car il est un Priya-norma-sakha de Krishna et de Balaram et c'est pourquoi il les a installés. Et malgré le fait qu'il soit très proche de Srimati Radharani, tout de même, comme dans son éternité, il joue avec Krishna et Balaram et qu'il est avec eux. C'est pourquoi il a voulu justement dans ce sentiment intérieur et dans sa connexion avec Krishna Balaram faire renaître cette connexion qu'il a avec eux à travers le fait de les installer dans la déité de Krishna et Balaram. Some may say why did he not feel special inspiration also to install Radharani's deity in Vrindavan? Answer is that the self-evident answer is that he has already installed so many Radha Krishna deities all over the world. Okay, so it clearly proves he is a great eternal associate of Srimati Radharani also in relation to Krishna as Priyanarma Sakha because the Priyanarma Sakha such as Subala Sakha what our Srila Guru Mahaj felt he was an extension of Subala Sakha Swami Prabhupada Subala Sakha is so closely related to Radharani also not only intimately related to Krishna but also equally intimately not equally exactly but in a different sense and different dynamic dimension he is also so intimately related to Simati Radharani in relation to Krishna from Krishna's side you know your normal Sakha means male side and Sakhi's Manjaris means female side they are female corresponding and male corresponding manifestations both ways male Sakhas and female Sakhis in this way so Subala Sakha was also very intimately connected with Simati Radharani also because he was not only the leader he was the leader of Priya Naruma Sakhas and also he was playing a most vital role most beneficial role most important role to unify the divine couple together many many times thereby not only received Krishna's gratitude but also received Simati Radharani's loving gratitude for doing so for playing that most wonderful ambrosial role to be uniting both of them again and again both had immense love feelings loving appreciation for what he was doing Subala Sakha and also assisted by other Priya Naruma Sakhas donc nous pourrions nous poser cette question comment se fait-il comme il a installé son temple à Shri Vrindavan dham qu'il n'est pas installé au centre Radha et Krishna premièrement nous devons comprendre qu'il a installé des déités de Radha et Krishna partout à travers le monde et c'est pourquoi justement ça nous montre l'amour qu'il a pour Shri Mathé Radharani à quel point il est près d'elle mais plus spécifiquement aussi comme l'expliquait Shri Vingra Shri Bhakti Lakshaka Shri Dev Goswami Mahalaj il a révélé que Shri Prabhupada était une extension de Subal Sakha Subal Sakha est le leader des Priya Namasaka l'ami le plus intime de Krishna et il est intimement lié à Shri Mathé Radharani en connexion avec Krishna tout comme il y a du côté de Shri Mathé Radharani des amis intimes et des servantes qui sont avec elle pour l'unir avec Krishna de la même manière il y a du côté de Krishna des formes correspondantes masculines pour unir Krishna à Shri Mathé Radharani et c'est en ça aussi que Subal Sakha en tant que Priya Namasaka est aussi connecté à Krishna Balaram parce qu'il est dans cette forme masculine d'accompagner Krishna à être avec Shri Mathé Radharani So Krishna mood Leela naturellement Shri Mathé Radharani et Krishna ont une profonde gratitude envers Subal Sakha car à maintes reprises il unit le couple divin Radharani et Krishna ensemble et pour cela ils ont une profonde gratitude envers lui et aussi non seulement Subal Sakha mais tous les Priya Namasaka qui sont présents et qui sont avec lui et qui assistent cette union du couple divin et de la même manière Il a parlé de Rupa j'ai entendu le mot Rupa à la fin not directly Manjari yet but he was playing a very important most vital role oh what I said he also had not only great loving devotion to Krishna but also to Simati Radharani to Ola Sakha but his function his relationship to Simati Radharani is through Krishna whereas other Manjari Shwakhi is relationship to Krishna is through Radharani the Priya normal Shwakha is all relationship and approach to Radhika and other themselves through Krishna Krishna side is Krishna team So now back to the point of Krishna Balarama Swami Prabhupada a special inspiration to install Krishna Balarama deity in Vrindar it is okay yes see see Lord Krishna can be related to all rashes similarly Lord Balarama can also be found to be serving his elder brother Krishna in all different rashes specifically Sakha Bhatsala and also in Madhurja Rasha in the form of Radharani sister Anunga Manjari Krishna est présent dans tous les rashes rashes and Balarama to assist Krishna connect in all rashes mainly in Sakya and Vatsalya but also in Madhurya rashes was not just only limited within the concept of Sakha rasha or Vatsalya rasha which are very prominent in Balarama but also it surpasses that function of Balarama finally he was also seeing Balarama as Anunga Manjari Simati Radharani sister how Balarama is also connected in Madhurya rasha services to divine couple in the form of Anunga Manjari so that is more esoteric bhavo while he also installed Balarama deity in other words he installed Balarama deity not only in pure Sakharasa mood but in that kind of Sakharasa mood which is embraced within Madhurya rasha which is qualified specifically flavored and beautified and ambrosialized okay within Madhurya rasha by the connection of Madhurya rasha that Sakharasa and that Balarama represents that not just only basic fundamental type of Sakharasa much more than that which is embraced and qualified specially beautified by Madhurya rasha that was his mood so so understand why Bhaktivedanta Swami Prabhupada installe Krishna Balarama he has installed Balarama only in the sakya or vats in connection with Krishna but he in the madhurya rasha as as anangam anjari in this sense that he has installed Krishna Balarama together because Balarama in his function d'anangam anjari accompanies Krishna and Radharani in Madhurya rasha sometimes we see I heard I heard I heard him explaining the meanings of Maham mantra in order to explain the meanings of Maham mantra when he came to the place Hare Rama there he said he gave alternative meanings Ramo means also Balarama it can be Ramachandra Rama Balarama okay of course he knew deeper meaning is Radhika Ramano Rama okay not just only Balarama Radhika Ramano Rama sometimes Siddharth Swami Prabhupada also felt very intimate relationship between Radhika Ramano Rama and Balarama who is none other than manifested as Anunga Manjari okay in Madhuruja Rasa Leela so his conception of Balarama was not only limited not only you know specifically isolated within the concept of Shukha Rasa and Vatshal Rasa but also it surpassed that but also in connection with Madhuruja Rasa in other words he discovered he felt he realized about Balarama Tattya also in connection with Madhuruja Rasa rather in the form of more Anunga Manjari representation we all know Balarama expands as paraphernalia Radha Krishna Sariv like Asana Vashana like seat throne clothes crowns jewelries worshipping paraphernalia and also the dwelling place umbrella dwelling places in many ways Balarama manifests okay so in a very mystical divinely mystical way so in this way Balarama already in service of divine couple during their intimate past times Madhuruja Rasa past times is found so Balaramji is everywhere different forms the way Swami Prabhupad viewed related to Balarama not just with the isolated concept of only Sakha Rasa but Sakha Badshara also it is close relation intimate relation with Madhuruja Rasa actually non different intimately related in the form of Anangamanchari so Lors Lorsque Shida Prabhupada définissait le Mahamantra le Saint Nom lorsqu'il arrivait au mot Rama il aussi le définissait comme le mot Balarama mais dans le mot Rama il y a aussi Radhika Ramana Rama donc à la fois Shida Prabhupada dans le mot Rama voyait la présence de Radhika Ramana Rama mais aussi de Balarama et dans ça il n'y a pas de de désharmonie dans le sens où Balarama dans le sentiment que Bhaktivedanta Swami Prabhupada avait avec Balarama il est pas seulement il est dans tous les Rasa il est pas seulement dans le Sakya dans le Vatsalia mais il est aussi dans le Madhuri Rasa dans sa forme d'Ananga Manjari la soeur de Shri Madhira Dharani et dans ce sens lorsqu'il chantait le nom de Rama ou qu'il le définissait Balarama trouvait aussi sa connexion avec Radhika Ramana Rama dans le sens où Balarama et Ananga Manjari et c'est pourquoi Bhaktivedanta Swami Prabhupada dans ça aussi connectait Balarama avec le Madhuri Rasa et Radha et Krishna donc il y a aussi j'expliquais tout à l'heure que tous les Rasa Balarama manifeste tous les Rasa mais aussi il est présent en tant que le parafernala ce qui veut dire qu'il manifeste pour les divertissements intimes entre Radha et Krishna le siège le trône les bijoux les couronnes les ornements pour qu'ils puissent être ensemble et dans ce sens aussi il les accompagne dans le Madhuriya Rasa See on the plane of Brindabana Goloka Brindabana when Balarama Jee also manifesting as the divine throne the thrones and vait garlands and clothes crowns jewelleries you know in relation to divine couple he is so closely he is closely attached with them in all leela in all pastimes where he is not ok and there also another extension expanded forms of Balarama like bed throne jewellery clothes divine couple wearing so he is intimately connected everywhere in the Madhuriya Rasa also pastimes it is clearly understood comme Balarama est dans tous les Rasa il est intimement connecté avec Krishna et ses divertissements partout en tout temps spécifiquement lorsqu'on le voit dans le fait qu'il manifeste tout le parafernalia parce qu'il est toujours présent avec eux sous la forme des bijoux des vêtements des couronnes des guirlandes des sièges des ornements et dans ce sens il les accompagne à chaque instant dans ce service de manifester les parafernalia et aussi dans le fait de les assister à travers tout ça dans le madhurya rasa ok c'est quoi la traduction les articles les articles tels que les ustensiles tels que les bijoux tout ce que nous avons décrit c'est c'est le lit qui est décoré avec toutes sortes de fleurs avec le kunj qui est ce bosquet qui est rempli de décorations florales tout ça est une manifestation de Balarama Balarama se manifeste comme Dhamma abode de Krishna Radhika abode aussi Balarama se manifeste aussi comme le Dhamma la demeure de Radhika et de Krishna see therefore it is stated in regard to Lord Nithananda non different from Balarama that Hano Nithai Bine Bhai Radha Krishna Paite Nay Dhirakari Dharo Nithai Irpai Hano Nithai Bine Bhai Radha Krishna Paite Nay Dhirakari Dharo Nithai Pai Jem you cannot see you see you cannot venture you cannot venture to be attaining Shishi Radha Krishna attaining the divine love services to Shishi Radha Krishna without the mercy of Lord Nithananda therefore you must first embrace the lotus feet of Lord Nithananda his shelter and then you can deserve you will be more qualified to be attaining the devotional services to Radha Krishna to be attaining their grace their grace so dependent on Lord Nithananda's mercy meaning Lord Balarama's mercy nous comprenons que le seigneur Nithananda est directement Balarama et c'est pourquoi cette connexion avec Nithananda Prabhu est importante car comme il est Balarama Nithananda par sa miséricorde nous connecte au couple divin Radha Krishna et nous qualifie pour être en mesure d'entrer en contact avec eux parce qu'il est Balarama et à travers sa miséricorde il nous donne cette qualification pour pouvoir être en contact avec le couple divin sans le refuge de Nithananda Prabhu il est impossible d'obtenir le refuge de de Radha et Krishna c'est pourquoi je répète qu'il faut profondément prier la miséricorde de Nithananda Prabhu pour pouvoir recevoir le refuge de Radha et Krishna also stated in the same psalm nithayir karuna habhe braje radha krishna pavhe dharo nithayir charona durkhani when you will receive the mercy of Lord Nithananda Prabhu then you can truly you can why I'm speaking right now why I'm speaking about Lord Nithananda Prabhu all of a sudden yes non different from Balarama without Balarama's mercy and grace cannot easily attain Radha Krishna so Balarama Prabhu Balaram ji has got a very vital position in relation to not only Krishna but also Radha Rani because they say Nithayir Karunahave Vroje Radha Krishna Pave Hano Nithay Bine Bhai Radha Krishna Paitanay not only Krishna but also Radharani how Nithananda Prabhu or Balarama is connected to Simati Radharani in that way also besides Krishna Radha without Balarama Jiu it's impossible to receive the refuge of Radha Krishna and not only Krishna but also Shri Mateta Radharani it's by the refuge the grace and the miséricorde of Balarama Jiu that we can not only but also receive the refuge of Shri Mateta Radharani and in this sense Balarama has a vital role in our life to be able to be able to receive this qualification to be able to be in the refuge of Radharani and Krishna So back to the point Lhoshamir Prabhu Paita install Balarama Diti besides Krishna in Vrindavana not only following his basic Sakharasa mood but also following that Sakharasa mood which is qualified blessed and embraced within Madhurja Rasa okay we're intimately related to Madhurja Rasa we install Balarama of that quality there representing that quality not just of common Sakharasa and Bhatshala Rasa so return to Krishna and Balarama Bhaktivedanta Swami Shila Prabhapada installe Krishna and Balarama not only in this humeur Sakhar and Vatsalya but in this humeur Sakhar who is bénie and who is in the refuge and who is profondément dans l'étreinte du Madhurya Rasa and c'est en ça que Bhaktivedanta Swami Prabhapada a instané Krishna et Balarama although Sakharasa mood was very prominent but again that Sakharasa is unified embraced by Madhurja Rasa Malgré le fait que ce Sakharasa était proéminent il était étreint et sous le refuge du Madhurya Rasa that of Priyanorma Sakha level Priyanorma Sakha character intimately connected with Madhurja Rasa past times of divine couple Il était un Priyanama Sakha un personnage Priyanama Sakha qui est dans le Madhurya Rasa intimement connecté au couple divin same truth same truth also reflected manifested through that song Krishna tabo punna habibhai Swami Prabhupad was very sincerely and very nicely motivating Krishna motivating Krishna saying you will receive great virtue you will be receiving so much merits higher merits in your life if you help me if you help me to fulfill the desire of my Gurudev Shilashara Shaitakur Prabhupad who is so dear to Lord Gauranga Shachisuta and none other than intimate associate of Srimati Radharani so if you help me you will receive more favor special favor from Srimati Radharani in your life you will receive a great gain so please help me Krishna motivating Krishna in a very nice friendly way intimate way please help me to fulfill the desire of my Gurudev who is none other than Sabhilabhetu Prachisuta Gaurahari also Radharani John associate of Srimati Radharani that is implied there that is implied there in that song too he clearly stated in that in the divine poem that wonderful poem he clearly stated Radharani Kursi Havik Apunno Koribe Javi when you fulfill this desire of mine to be propagating the divine message and precepts of my Gurudev fulfilling his desire Apunno Koribe Javi then ultimately Simati Radharani will be so happy so happy and satisfied with you and in return as a result you will be receiving great favor from her in this way motivating Krishna so Bhaktivedanta Swami Prabhupada in this poem this feeling where he goes to Krishna and he implore to help him to serve his Gurudev Shila Bhaktivedanta Salas Vatita but who is a intimate servant of Shri Madhira Dharani and he says if you help me to serve my Gurudev then Shri Madhira Dharani will be deeply satisfied with you and in this way she will be merciful to you see so although the very mood the mood of that poem is filled with Sakharasa great Sakharasa intense Sakharasa in other words although the mood of Sakharasa is so prominent all through that song yet that Sakharasa was also in relation tinged not tinged it was embraced by Madhura Dharasa mood because he was not only addressing to Krishna he was addressing to Krishna in some close connection with Simoti Radharani Krishna and Radharani so it was not that because he was only Sakha to Krishna so he was only addressing to Krishna hmm okay but he was bringing Radharani he was reminding him if you do if you extend this valuable help to me to fulfill the desire of my Guru Maharaj so beloved to Mahaprabhu Svachisuta Gaurahari what is that fulfillment to be propagating spreading hmm the Krishna consciousness hmm so then if you can do that then Simoti Radharani will be specially pleased with you Krishna he is actually talking to Krishna in relation to Simoti Radharani which is the qualities and science of Priyanorma Sakha not just he is directly talking to Krishna as with some loving claim as a direct Sakha without Radharani but he is motivating Krishna in relation to Radharani that Radharani will be so pleased with you ok because as Priyanorma Sakha he knew how Krishna will be supremely motivated what what is the most cherished ok cherished desirable object of Krishna ok which is so beloved to him to receive the favor from Simoti Radharani and that he was saying in Priyanorma Sakha mood reminding Radharani will be very pleased because it means he did he played vital he played some important role in the Madhruja world in relation to Radharani at different times in the past in Svarupa level therefore he is reminding Krishna in that way he has got that level he has got that relationship to talk to Krishna like that in relation to Radharani and that is the sign of Priyanorma Sakha no ordinary Sakha because ordinary Sakha will not be talking like that yes Lorsque nous observons ce chant de prime abord il semble qu'il est plus dans le Sakharasa mais ce n'est pas un Sakharasa ordinaire parce que Bhaktivedanta Swami Prabhupada dans sa sphara est animé par ce sentiment de Priyanama Sakharasa et on le voit bien lorsqu'il approche Krishna et c'est spécifiquement justement ce qui démontre qu'il est un Priyanama Sakha parce qu'il approche Krishna mais en connexion avec Shri Mataradharani lorsqu'il lui demande oh Krishna s'il te plaît m'aideras-tu à servir mon maître mon maître spirituel mon gourou Maharaj qui est dans la grâce de Satchisuta Gaurahari et à travers cela à m'aider justement à propager cette conscience de Krishna tu recevras les faveurs de Shri Mataradharani et ce qui est très beau dans ce chant c'est que Bhaktivedanta Swami Prabhupada animé dans son sentiment de Swarupa de Subhasaka dans le Priyanama Sakharasa et dans ce sentiment encore d'approcher Krishna en connexion avec Radharani pour qu'à travers ce service dans cette circonstance de répandre son mouvement de la miséricorde de Mahaprabhu il puisse Krishna puisse recevoir la faveur la miséricorde de Shri Mataradharani if you'd be acting if you'd be relating to Krishna as some normal sakha normally you know beloved sakha bosom friend of Krishna he might not have mentioned about Radharani he could have directly related to Krishna in the sakha rasa mood but he is relating he is relating to Krishna through Radharani in connection with Radharani motivating Krishna in intimate connection with Srimati Radharani not other things and that is the characteristics of your normal spécific il est avec Krishna mais connecté avec Shri Mataradharani et dans ce sens c'était dans ce sentiment de Priyana Masaka and this in the Gauru Leela Shreem Subhala Sakha also manifested as Gauridasa Pandit ok so we do not hear much about Srila Gauridasa Pandit from Srila Swami Prabhupada at least I have not come across ok his specific direction or descriptions particularly in connection with Srila Gauridasa Pandit Subhala Sakha but of course ok he had he has had that spiritual relationship with Gauridasa Pandit also as an incarnation an incarnation of Sri Subhala Sakha in Gauru Leela pour ce qui est de Gauridasa Pandit donc Subhala Sakha et Gauridasa Pandit dans les Gauralila dans les divertissements du Seigneur Gauranga et pas beaucoup est mentionné ou je n'ai jamais entendu Srila Prabhupada qui a mentionné Gauridasa Pandit mais tout de même il était dans comme il est comme Gauridasa Pandit et Subhala Sakha Srila Prabhupada avait ce sentiment et cette connexion avec Gauridasa Pandit So back to the point Srila Swami Prabhupada install Krishna Balarama deities in Vrindavan especially install Balarama deity ok and Krishna deity yes both more in the Pryanarma Sakha mood rather than general type of Akkharasa mood it is quite clear donc maintenant c'est très clair que Bhaktivedanta Swami Prabhupada lorsqu'il a installé Krishna pas seulement Krishna et Balarama mais Krishna et Balarama ensemble il les a installés dans ce sentiment de Priyana Masaka c'est Balarama serves Krishna and Radharani many other intimate expanded forms to support and sustain nurture the whole leela of divine couple whole leela different dimensions different roshas also including Madhurja Roshalila that is Balarama's the highest identity Parupa the most wonderful manifestation Balarama more than Jashokkan Bhatshola Roshal Balarama trouve toute son expression et son identité dans le fait qu'il est non seulement dans le Sakya et dans le Vatsalya mais aussi qu'il est présent dans le Madhurya Rasa et qu'il accompagne intimement dans différentes formes le couple divin à travers les articles qu'il manifeste comme nous avons décrit précédemment et c'est dans ça qu'il trouve sa pleine expression The other evidence of Sri Balarama I repeat the other prominent evidence sorry the other important evidence okay very prominent evidence of Sri Lord Balarama's connection direct connection or intense relations with the Madhuja Rasa world is that he also did Rasa Krira besides Krishna Balarama Ji also engaged in Rasa Lila past times with other gopis besides Krishna but how it connects to Krishna directly okay that Rasa Lila because he did he accepted all the loving worships of those Braja gopis with whom he did the Rasa Lila accepted and offered all of them directly transferred all of them directly to Krishna Sri Krishna he himself didn't enjoy it as the supreme lord directly by Krishna he accepted all all their offerings love worships you know loving devotional offerings to his Rasa Lila with the gopis and he directly it's like he collected those relish for Krishna what he relish he had through the Rasa Lila loving devotional taste he offered all those directly to Krishna instead of like as becoming via media transparent via media instead of he became the supreme enjoyer lord playing the role of Krishna directly he did not do that but he is directly related to the world of Madhuruja Rasa proved through his Rasa Lila and scriptures promote that also glorify it nous pouvons voir aussi pour mieux comprendre que Balarama est dans le Madhuruja Rasa qu'il accomplissait aussi tout comme Krishna la danse Rasa avec des vrages gopis mais ce qui est important de comprendre dans cela c'est que malgré le fait que Balarama faisait la danse Rasa avec les vrages gopis il ne le faisait pas directement comme celui qui est le bénéficiaire direct mais il le faisait comme un médium transparent pour Krishna il le ferait en tant que ce médium transparent cette offrande de la danse Rasa et des vrages gopis dans cette intimité à Krishna directement en tant que le médium yes as as we know Lord Balarama is no other than a second self of Krishna direct expansion of Krishna it's like that Krishna in other form some other form of his Balarama was taking accepting that relish all the nectarian taste through the performance of Rasa Lila with certain vraja gopis certain divine damsels and then he was also transferring offering that to the shayanga rupa Krishna shayanga bhagavan murti Krishna extension of Krishna offering direct extension of Lord Krishna in the form of Balarama was collecting all the nectarian enjoyment experience how to say the blissful relish of all enjoyment through by accepting all the love worships of those vraja gopis who are doing Rasa Lila with him all through the mula the original Krishna besides Srimati Radharani so he was simply transferring all those to him not becoming a direct enjoyer that that's the difference in that way we also find Lord Balarama's very particular specific intimate connection in the world of Madhuruja Rasa offering Madhuruja Rasa service to the divine couple and even if he directly enjoys it to some extent but it's also Krishna he's none other than Krishna okay but that is also not so unnatural like that but because he was playing the role of Krishna's best servitor there not as supreme enjoyer not as the supreme lord to be a supreme enjoyer like Krishna but as Krishna's second self means best servitor so he was doing that function offering all to Krishna instead of directly enjoying that offering all to the supreme enjoyer Rasa Raja Krishna that is Balarama Balarama concept of the Balarama is not only within Sakha Rasa and Vatshal Rasa within Madhuruja Rasa and Sashrami Prabhupada relates to that we are not Moshaka Premièrement Balarama est la première expansion de Krishna il est la forme directe la première expansion de Krishna et en ce sens il est profondément connecté avec lui et malgré le fait qu'il ait son expansion directe il est tout de même dans cette relation de serviteur avec Krishna surtout lorsqu'il est dans ce service d'être l'intermédiaire l'instrument de manifester cette danse Rasa avec les vrages gopis et donc à travers ça il transfère à Svayam Bhagavan Krishna la forme originale de Krishna qui est avec Hadharani et transfère cette expérience celui-là de la danse Rasa directement à Krishna en même temps nous pourrions nous dire que Balaram comme il est dans cette expérience il en fait l'expérience directe mais en même temps il ne le prend pas pour lui parce qu'il est dans ce sentiment de servir Krishna mais en même temps nous pourrions nous dire que comme Balaram est non différent de Krishna il est aussi dans cette légitimité de faire ce service mais tout de même dans son sentiment intérieur Balaram il transfère en tant que serviteur de Krishna il transfère directement à Krishna cette expérience et les sentiments qui sont véhiculés dans la danse Rasa avec les Vraja Gopi Completed Est-ce que nous devrions arrêter Des Prashad à 6 p.m. Hare Krishna just please sing en Mahamantra briefly et puis on va terminer donc le Mahamantra brièvement et nous allons ensuite terminer des Prashad qui s'il y a à 6 p.m. la à 6 p.m. Merci.